Donc je vais me présenter, moi c'est Christelle Bonnet, je suis chef de produit des matérialisations chez DocaPost. Et pour ma part, Benjamin Bonny, responsable à la vente de gel chez Maileva et DocaPost. Alors on va aborder aujourd'hui ensemble, donc on va voir quelles sont les problématiques de la gestion documentaire auxquelles on est confronté. On verra ensemble après dans le détail la solution Maileva GED et comment elle va vous aider à maîtriser vos documents en toute sécurité. Et enfin, on vous donnera les étapes clés qui nous semblent indispensables pour déployer votre projet de GED et comment Maileva peut vous accompagner dans cette transition au changement. Alors on va parler des problématiques de la gestion documentaire auxquelles on est, je pense, enfin j'en suis persuadée, tous confrontés au quotidien. Toute entreprise, tout secteur d'activité, tout métier est amené à travailler avec des documents, que ce soit des contrats, des factures, des bons de commande. Tout le monde gère des documents. La complexité est que ces documents sont sur des supports différents. On va gérer des papiers, des documents physiques qui vont être rangés dans un tiroir, dans des archives, dans une bannette, sur un bureau d'un collaborateur. On va avoir des documents numériques qui vont être sur des serveurs différents, dans un email. Donc voilà, la complexité, ça va être de gérer la typologie des supports et l'emplacement des documents. Donc la recherche documentaire va être assez longue et fastidieuse. Le nombre de documents est en constante évolution dans l'entreprise. Donc ça fait exploser les coûts de stockage, les espaces sont vite saturés. Et du coup, ça ne facilite pas non plus la gestion au quotidien des traitements de documents et de la recherche de documents. L'information est décentralisée. On a un peu de documents un peu partout, comme je le disais juste avant, dans des emails, dans des tiroirs, dans des archives, sur un PC. Du coup, c'est d'autant plus compliqué à gérer. La sécurité de l'information qui est aussi une donnée non négligeable qui peut mettre en péril la société, puisque tout le monde a accès aux documents dans l'entreprise. Une facture qui traîne sur un bureau, un collaborateur va passer et peut derrière la consulter. Donc, l'information n'est pas assez centralisée, donc pas assez sécurisée. Évidemment, un sujet qui est d'actualité en ce moment avec les grèves, la mobilité. En fait, les accès aux documents en mobilité est très réduite. Donc, on fait de plus en plus de télétravail. Les travailleurs sont de plus en plus nomades, donc on doit accéder à l'information à distance. Donc, l'information et les documents se doivent d'être mobiles également. Pour illustrer mes propos, des documents assez parlants, puisque 60%, donc plus de la moitié de la journée, est amenée et consacrée à travailler avec des documents. Un document sur 20 n'est jamais retrouvé dans une entreprise. Donc, quand on sait que pour un audit fiscal, par exemple, l'absence d'un document peut nous mettre en défaut de conformité réglementaire. Donc, ça peut mettre vraiment en péril la vie de la société. Un document sur une entreprise sur quatre, pardon, déclare avoir perdu des clients à cause de sa gestion documentaire défaillante. Un contrat qu'on a perdu, une facture sur laquelle on n'arrive pas à mettre la main, ça peut, du coup, engendrer des retards dans le paiement de nos fournisseurs. Donc, effectivement, ça peut mettre en péril notre relation avec les clients, mais aussi celle avec nos fournisseurs. 20%, c'est le pourcentage de documents qui sont mal classés et introuvables. L'absence de, comme je disais tout à l'heure, de règles de classement ou d'arborescence au sein de l'entreprise, du coup, engendre la perte et le fait de ne pas retrouver des documents. Et 7h30, c'est le temps, donc c'est en moyenne, c'est le temps que passe un employé, donc soit presque une journée de travail, enfin même plus d'une journée de travail, c'est le temps que passe un salarié à rechercher une information. Alors, je vais vous parler rapidement du contexte législatif qui favorise la dématérialisation des documents. Donc, depuis 2000, en fait, on a une première loi qui dit que le document électronique possède la même valeur que le document papier, donc la même force probante. Et à partir de 2015, il y a eu une accélération des lois en faveur de cette dématérialisation. avec la loi Macron sur la généralisation de la facture électronique. Le règlement EUDAS autour de la signature électronique. Le Cloud Act américain en 2018, en fait, qui est une loi américaine qui permet aux entreprises, donc aux fournisseurs américains, d'utiliser les données personnelles des entreprises sans vous demander votre accord. Et enfin, en 2018 également, on ne le présente plus, le fameux RGPD qui vise à protéger vos données personnelles. Donc, tout ça va favoriser la dématérialisation et accompagner la transition numérique des entreprises. Donc, on va parler maintenant, je vais laisser la parole à Benjamin, de la solution Mailé-Vagé. À toi, Benjamin. Oui. Face à toutes ces problématiques que vous rencontrez, face à tout ce contexte législatif, on va vous montrer comment il est important, il est intéressant de maîtriser vos documents avec la solution Mailé-Vagé. Comme on vous le disait, vous avez des documents qui sont dispersés à un point de droite à gauche, que vous pouvez avoir au format papier, dans vos amorces, sur vos bureaux, mais également au format numérique, dans vos boîtes e-mail, des biologiques de métier, mais également sur vos PC et sur vos serveurs. Il est important pour cela d'avoir tous ces documents centralisés dans une seule et une même interface unique qui va vous permettre de mieux les maîtriser, de mieux les classer, de gagner du temps dans la recherche de vos documents, notamment. Vous avez ici l'image de la gestion qui vous présente qu'il est possible d'importer tous les documents, que ce soit des articles physiques, des documents physiques, mais également des documents que vous recevez, etc. au quotidien. Vous allez pouvoir numériser pour les importer dans la GED, et cela, peu importe vos scanners et photocopieurs. Vous avez les documents e-mail, généralement via Outlook, pour la plupart, on va pouvoir, via un connecteur, les importer dans la solution, et puis, via du glisser-déposer, notamment, on va pouvoir importer les documents des PC et des serveurs dans la GED, et pour terminer, vous avez aussi vos documents, notamment via vos logiciels métiers et vos VRP, et nous avons une imprimante virtuelle qui vous permet d'importer rapidement vos documents dans la solution. On les importe, mais pour ça, il est également important une fois qu'ils sont importés, on va aller se classer dans les bons dossiers tels qu'ils auront été paramétrés. Là, on a parlé de classement et d'import, et forcément, les documents, vous êtes amené à les retrouver et les rechercher à un moment donné. Pour cela, il est possible de les retrouver simplement et rapidement via plusieurs fonctionnalités. La première, c'est qu'on a une barre de recherche full texte qui est simple et performante, et qui vous permettra de retrouver tous vos documents à partir de mots-clés tels qu'on le ferait sur Google, mais là, cette fois-ci, dans la GED. La recherche s'est pertinente, c'est-à-dire que si vous faites une fois deux frappes, ça vous retrouve quand même les documents par rapport aux mots le plus proche, et cette recherche, comme on le disait, va s'effectuer par rapport aux mots qui sont contenus dans le document, par rapport aux noms, etc. Et pour terminer, nous avons également une recherche multicritère qui vous permettra de sectionner différents champs pour ressortir tous les résultats et tous les documents que vous souhaitez voir. La GED, c'est bien plus que ça, c'est bien plus que du classement, c'est bien plus que de la recherche, c'est également toute cette notion de collaboration. Donc les documents, on va pouvoir également les partager, que ce soit en interne, au travers de deux fonctionnalités qui sont un travail collaboratif, où on va tout simplement venir définir des tâches à des collaborateurs sur des documents et dans la GED, mais également des workflow documentaires, qui vont permettre de disposer de différents circuits de validation, peu importe le type de document, que ce soit une validation d'une facture, de contrat, d'une justificative de note de frais, d'une demande de congé, etc. Mais on va également pouvoir partager ces documents avec l'extérieur de l'entreprise, au travers de deux fonctionnalités, partage de documents où vous allez disposer d'un lien hypertexte par document, que l'on va pouvoir coller dans des communications, dans des emails, mais on va voir qu'il est également possible de disposer d'une fonctionnalité d'envoyer qui vous permet de partager des documents volumineux avec des personnes extérieures. En plus de ça, tous les documents qui sont dans la solution, vous allez pouvoir les traiter. C'est-à-dire qu'il y a des fonctionnalités de traitement telles que de la découpe PDF. Vous allez pouvoir fusionner des documents à un seul, vous allez pouvoir les tamponner, vous allez pouvoir mettre des notes, vous allez pouvoir les indexer, vous allez pouvoir faire du personning, et bien plus. Et pour terminer, notre solution dispose d'un module de gestion des contrats. Ça peut être des contrats fournisseurs, ça peut être des contrats de travail, et ça peut être bien plus, qui vous permet tout simplement de renseigner ces différents documents dans la solution. Et l'outil vous alertera automatiquement lorsque les documents arriveront bientôt à la date limite d'annulation. On parle ici de maîtrise, mais il est important aussi de parler de sécurité, de confidentialité. Tout simplement parce qu'on va y mettre plusieurs documents en relation sensibles et importants dans la solution, pour les traiter, pour les partager, etc. Cependant, il est important de maîtriser cette confidentialité et de définir des accès. Il y a le droit de voir quoi et de faire quoi. Donc l'administration va se faire à deux endroits. La première, elle peut se faire par utilisateur, mais elle peut se faire également par groupe, par type de profil ou de rôle. On va définir quels sont les dossiers auxquels ils ont le droit de voir, et donc quels documents. Et on va avoir différents niveaux d'autorisation qui vont être administratifs, de l'activation documentaire, de la modification, de la lecture également. Suite à ça, Bien sûr, comme on le disait, il est important également d'accéder à vos documents en mobilité, et cela en toute sécurité. Parce qu'on apporte les documents, on les classe, on les recherche, on les traite, la solution est sécurisée, mais comme on le disait, le contexte s'y prête, enfin, s'y prête, c'est qu'il y a cette notion de grève. Et les documents, on a donc besoin d'y accéder en toute mobilité, cela, depuis tout support. Parce que la solution, vous allez pouvoir y accéder depuis tout ordinateur, PC, Mac, tablette, smartphone, depuis tout navigateur, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tous les documents qu'on dépose dans la solution, il y a le redatage qui s'applique. Donc, on sait qui fait quoi et comment. Tant que j'ai juste un petit souci de connexion. J'ai un petit souci d'affichage aussi. Je vais reparler pour que l'écran prenne pour que vous me voyez. Benjamin, tu veux que je reprenne la main si tu as des petits soucis ? Oui, je rafraîchis la page et le temps que ça revienne pour continuer sur ce que j'étais en train de dire. Donc, ça devrait revenir d'ici quelques instants pour que je puisse terminer sur cette slide d'impression qui me permettait de vous expliquer que cette solution est accessible depuis tout support, accessible également depuis n'importe quel navigateur. C'est dur sur 7, 24 heures sur 24. que toutes les actions, en fait, tout ce qu'on fait dans la GED, en fait, c'est très simple, c'est au redater. Et en plus de ça, c'est enregistré dans un journal de preuves et ça vous permet de suivre également tout ce qui est réalisé. Et pour terminer, la solution au global, déjà une, elle est sécurisée, elle est hébergée en France métropolitaine uniquement, sauvegardée dans trois data centers différents parce qu'on sauvegarde vos données à plusieurs endroits au cas où il y a des faillances techniques. La connexion de la solution est sécurisée et chiffrée et pour terminer, chaque utilisateur dispose de son identifiant et d'un mot de passe. Alors maintenant, après avoir parlé de la solution Mail-Eva GED, on va vous donner les étapes clés qui permettent un déploiement optimal d'une solution de GED. Donc, il y en a trois. Donc, l'état des lieux de l'existant, de votre patrimoine documentaire, le choix de la solution et ensuite, le déploiement et le suivi de l'utilisation de la solution. Alors, la première étape qui est indispensable avant de vouloir se lancer dans un projet de gestion électronique de documents, c'est de connaître votre patrimoine documentaire, de connaître votre mode de fonctionnement. Il s'agit là, en fait, de faire un audit documentaire de tout votre écosystème documentaire, donc de savoir comment travaillent vos collaborateurs avec vos documents, quelle est la volumétrie de documents traités au quotidien, où sont-ils stockés, quels sont les process documentaires métiers, enfin, comment les différents métiers de l'entreprise utilisent les documents au quotidien. Voilà, c'est vraiment un audit complet qui est primordial puisque ça va vous permettre d'identifier des problématiques au sein de l'entreprise pour pouvoir vous proposer une solution qui soit parfaitement adaptée à votre problématique parce qu'il ne va pas exister une gène, mais des gènes. Donc, pour que ce soit paramétré au mieux, cette étape est indispensable. Donc, ça va vous permettre aussi de référencer des axes d'amélioration, des forces et faiblesses pour pouvoir atteindre l'objectif de mieux maîtriser vos documents. Ensuite, une fois que vous avez réalisé cette étape, évidemment, il faut que vous choisissiez la solution. Donc là, la première, le premier critère à prendre en compte, évidemment, c'est la sécurité des données puisque, on le disait tout à l'heure, par exemple, avec le Cloud Act américain, il faut privilégier une société française qui héberge ces données en France plutôt qu'une société qui pourra utiliser vos données sans vous demander votre accord. Il faut que l'interface utilisateur soit ergonomique, simple d'utilisation et facile pour que, derrière, vos utilisateurs puissent l'utiliser au quotidien. Il faut une solution pérenne. Aujourd'hui, il y a une multitude d'acteurs sur le marché, une GED, c'est un produit qu'on garde dans le temps. En moyenne, en tout cas, on ne change pas de GED tous les jours, même tous les ans. Donc, il faut que la solution soit pérenne. Évidemment, il faut qu'elle réponde à votre besoin et qu'elle puisse être paramétrée en fonction de votre problématique. et puis, il faut aussi regarder le budget. Donc, pas uniquement le budget, l'investissement, départ à l'achat, mais ce que va comprendre la solution, les formations, le service après-vente. Enfin, voilà, c'est un ensemble. Une fois que vous avez choisi la solution, il faudra penser, du coup, à regarder le déploiement et le suivi de la solution. Il faut que la solution soit personnalisable à votre existant pour pouvoir y mettre votre plan de classement d'origine, par exemple, vos circuits de validation. Il faut que la solution prévoie une formation de vos utilisateurs et évidemment qu'il y ait un service client qui réponde à vos besoins au quotidien. Tout ça, évidemment, nécessite un accompagnement et une sensibilisation à la gestion du changement de vos utilisateurs. Face à tout ça, Mélibaget, vous l'aurez compris, on a construit le déploiement de la solution de manière à vous accompagner et cela du début à la fin. À part le fait que la formule sera adaptée à vos besoins, on a en capacité également de vous accompagner sur un outil qui vous permettra tout simplement d'avoir une cartographie de votre existant sur vos différents processus documentaires avec, bien évidemment, une sensibilisation de vos collaborateurs parce qu'on parle ici d'une gestion du changement et une optimisation de différents points que ce soit classement mais également workflow. Cette personnalisation est sanctionnelle, donc l'outil sera adapté à vos besoins suite à l'outil qui aura été réalisé et pour terminer, en étape 4 ou 5, c'est qu'on viendra vous former les différents collaborateurs chez vous, dans vos locaux mais également on est en capacité de le faire à distance et juste pendant toute la durée du contrat vous aurez accès à un service client dédié. Mais les Vagènes ce sont plusieurs bénéfices notamment 3 vraiment importants la première c'est la maîtrise de vos documents la sécurisation de vos données et pouvoir y accéder 7 jours sur 7 24 heures sur 20 cas. Si on parle de maîtrise de vos documents on vous a montré que vos documents que vous en avez aujourd'hui partout via la Vagènes vous allez pouvoir les importer dans un seul et même outil pour tout le monde. Donc vous aurez un plan de structure globale. Il ne faut pas mettre à décentraliser et avoir un plan de classement commun à tout le monde. La solution elle est simple à utiliser avec une recherche qui est plus performante que ce que vous pouvez avoir au quotidien vous gagnerez bien sûr en sérénité parce que vous perdrez moins de temps sur sur ces tâches qui au fond sont à faible valeur ajoutée vous concernant de classement de recherche et de partage et vous gagnerez bien sûr en efficacité et en productivité. Le stockage de la solution il est conforme à l'ARGPD en France métropolitaine avec des accès qui sont sécurisés et comme on le disait vous pourriez vous pourrez y accéder 6 jours sur 7 24 heures sur 24 et cela depuis tout type de support et de navigateur. Alors du coup pour conclure donc ce qu'il faut vraiment retenir de ce webinaire donc c'est que aujourd'hui on est confronté donc je disais auparavant dans toutes les entreprises de la petite PME à la grosse entreprise dans tout secteur et tout métier à gérer une multitude de documents. l'information dans une entreprise est un actif stratégique et les documents gérés sont de plus en plus croissants. Donc si on a une mauvaise gestion de nos documents bien évidemment derrière ça va engendrer une perte de temps des frustrations liées à une recherche de documents enfin à des actions qui sont chronophages et comme le disait Benjamin qui sont sans valeur ajoutée pour vous. donc c'est tout important de pouvoir maîtriser ces documents pour gagner en efficacité et améliorer votre productivité. Et maille-l'évalgette c'est une solution qui est conçue pour répondre à vos contraintes du quotidien sécurisée conforme à la réglementation et avec un accompagnement total dans la transition du début du déclamement jusqu'à la fin. Voilà bon on est un peu débordé du coup on vous remercie pour votre attention on va répondre maintenant à vos questions je vois qu'il y en a là qui défilent dans le chat on a une question de Jean-Paul qui demande alors attendez je reprends dès le début les questions Jean-Paul qui demandait le client peut-il paramétrer lui-même les droits et les rôles oui le client notamment l'administrateur du compte qui sera chez le client a la possibilité bien sûr d'administrer les droits des utilisateurs définir des rôles des groupes de tout définir en réalité de pouvoir même créer des circuits de validation lui-même et bien plus en temps de classement etc. Deuxième question quel est le mode de facturation au nombre de users au kilo octet stocké au forté etc. Donc la première chose c'est que c'est un abonnement 3 ans 4 ans 5 ans de mise à disposition de la solution plus la durée d'engagement est longue moins ça vous coûtera par mois parce que c'est un abonnement tout compris il n'y aura pas de frais de démarrage on est vraiment sur un abonnement mensuel pour ça il y a les fonctionnalités qui sont présentes en compte de la solution le nombre de licences utilisateurs et l'espace de stockage qui sera utilisé donc qui vous permettra de pouvoir déposer des documents on n'est pas ici sur une facturation au document mais vraiment une facturation sur un espace global que vous allez utiliser qui serait par exemple vous avez imaginons 50 gigas de stockage vous déposez des documents vous en enverrez vous gagnez de la place vous pouvez en réimporter etc. vous ne payez que l'espace de stockage et je rajouterai même que vous pouvez en option il y a évidemment des forfaits tout packagé mais vous pouvez au delà des forfaits rajouter des utilisateurs de l'espace de stockage à votre forfait alors d'autres questions de Jean-Paul proposez-vous une option d'archivage légal nous nous proposons une solution d'archivage légal en dehors de la JED parce que c'est une autre solution par archivage légal on entend ici un SAE une solution d'archivage électronique qui pourrait être très bien couplée avec une JED où là les documents sont amenés à vivre dans la solution de la JED en revanche le SAE c'est plutôt des documents entre guillemets morts qui pourraient être effectivement déposer depuis la JED vers ce SAE que vous en ayez un ou que nous vous le proposions tout à fait il ne faut vraiment pas mélanger les deux les deux solutions l'archivage va être complémentaire à la JED puisqu'on va traiter plutôt on va venir réarchiver des documents comme disait Benjamin Moore en fin de vie qui vont être conservés dans le temps donc on a une solution d'archivage au sein de DocaPost qu'on peut venir effectivement ajouter à cette brique de JED ou même intégrer votre propre solution autre question également que se passe en fin de contrat pour récupérer les données très simple vous êtes maître de vos documents que vous déposez dans la solution en aucun cas vous êtes prisonnier avec nous c'est à dire que vous avez la possibilité de sélectionner tous les dossiers de votre solution et de les télécharger en local ça vous fera un zip et une fois que le contrat est terminé nous nous sommes engagés vis-à-vis de la RGPD quelques semaines après la clôture du compte pour tout simplement supprimer automatiquement vos données qui vous sont propres sachant que vous êtes quand même maître et vous pouvez restituer gratuitement tous vos documents locales sans forcément passer par nous On a une autre question de Pascal qui nous demande si cette offre est-elle adaptée à des TPE 8 salariés ou toutes petites de type unisalarié évidemment donc on a vraiment des forfaits qui sont adaptés à vos besoins adaptés à votre volumétrie de documents au nom d'utilisateur de la société donc la solution est vraiment conçue pour toutes les tailles d'entreprise Tout à fait La première offre a démarre avec 5 utilisateurs 5 gigas de stockage c'est une offre absolument standard On peut aller jusqu'à 800, 1000, 2000 3000 utilisateurs donc en fait on est capable avec cette solution d'avoir des TPE des PME mais également des ZTEI et des grands comptes Alors on a une dernière question et je pense qu'après on va on va peut-être arrêter là on pourra répondre aux questions ultérieurement ou pouvoir prendre contact quel est le délai de réponse de votre service support Alors en fait le service client est accessible par téléphone donc en France de tous les jours donc du lundi au vendredi de 9h à 18h30 donc vous pouvez les contacter par téléphone et ils sont aussi accessibles par mail et là un délai de réponse en général de 24 à 48h et constater et voilà et s'il y a une équipe ils sont disponibles directement par téléphone je vois plus d'autres questions on a respecté le timing puisqu'il est 11h30 donc on va mettre fin à ce webinaire n'hésitez pas à revenir vers nous par mail vous avez nos contacts sur la présentation dans WebIKEO et puis on vous remercie encore pour votre présence à ce webinaire Merci bien Au revoir Au revoir et bonne journée Bonne journée Au revoir